Salut à tous, c'est LeCoyle et on est parti pour un nouvel épisode des Feux de l'Amour. Oui, les Feux de l'Amour, pourquoi les Feux de l'Amour ? Parce que je reprends l'épisode un petit peu plus tôt que prévu. Alors, non, là. Alors, désormais, Ray et mon nouveau gangster, Franck, comme vous pouvez voir, il y a du fuck-up dans l'air, effectivement. Ray est en couple avec Nora, qui est désormais, maintenant, l'adulciné de Franck. Donc, Ray déteste Franck et va certainement le défoncer. Voilà. Quand j'ai signé pour Empire of Sin, je n'ai pas signé pour gérer les conflits d'amour entre les gangsters. Je ne m'attendais pas à ça. Deuxième fois que ça arrive, là, ça commence à piquer. Donc, je pense que je vais perdre Franck. Donc, voilà, je voulais absolument vous montrer ça avant. Pour éviter de vous expliquer, pourquoi Franck a disparu. Il y a de fortes chances qu'il disparaisse. Donc, on va le déséquiper, tout ce qu'il a. Ça va éviter de perdre tout cela. Et puis, on va avancer de quelques jours. Pour voir un petit peu ce que ça implique. Mais bon, en attendant que leur conflit se règle. Alors, comme vous pouvez voir, donc là, toujours mes conquêtes et tout. Donc là, j'ai progressé un petit peu de ce côté-là. J'avais que ce quartier-là et donc, enfin, ce secteur-là. Et en attendant de pouvoir attaquer ici. Écoutez, je suis descendu un petit peu. Donc, en attendant que ça se règle, ce qu'on va faire, ce qui serait bien, c'est que ça se règle très vite leur histoire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer ici. Alors, par contre, on va prendre le corps. Comment je peux faire ? Il faut que je les laisse. Il faut que je les laisse. Bon, écoutez, j'essaie de régler au plus vite le conflit. En attendant, je vais attaquer ceux-ci en espérant ne perdre personne. Bon, alors, au final, j'ai trouvé la solution. J'ai viré Franck, qui posait problème. Et du coup, à la place, je ne m'attendais pas à changer aussi souvent de gangster. Du coup, à la place, j'ai pris Bernie Barnes. Donc, un escroc. Pour l'instant, il n'est pas super bien équipé. Je lui ai mis un petit peu des balles en clume pour faire un peu plus de dégâts. Pour l'instant, il n'est vraiment pas ouf. Mais bon, je n'ai pas d'armes spécifiques à lui dire. C'est vrai qu'au niveau armes principales, je n'ai pas grand-chose d'intéressant. Donc, c'est dommage. Mais bon, vous avez peut-être dû voir que j'étais pas loin du demi-million. Ouais, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Les sous, c'est un truc de fou. Si on regarde le loop, en soi, premier secteur, fini. Là, une fois ça c'est fait, c'est fini. Là, c'est fini, fini. Là, c'est les derniers upgrades pour que ça soit fini. Là, c'est pareil, pareil. Ah, il me reste peut-être 7 et 8. Il faudrait que je vérifie. Mais, vous voyez là, par exemple, effectivement, il y a ça. Il y a quelques petits trucs comme ça. Mais en gros, le loop, je vérifie là pendant que je jette un oeil. Mais en gros, le loop, c'est fini. Là, ouais. 8, vous voyez, 9, 10. Là, ça arrive sur la fin. Le 11e, c'est fini. Donc, le loop, c'est torché. Regardez ce que les quartiers me rapportent. C'est assez phénoménal. Le gang me coûte 110 000. Ah, d'accord. Effectivement, le fait d'avoir remplacé... Ah ! Le fait d'avoir remplacé, donc, un gangster, qui me prenait quoi ? Il me prenait 12%. Vous voyez, juste 4% de plus. C'est ça. Ça, ça fait l'écart gigantesque. Mais bon, c'est pas grave. On continue à s'enrichir. Vis-à-vis de la JET municipale, c'est pareil. Ça rapporte pas mal de sous. C'est bientôt fini. Ce quartier-là avance bien aussi. Et donc, après, au final, vous voyez, il en reste encore énormément que j'ai absolument pas touché. C'est vraiment incroyable. En termes d'argent, là, c'est la folie. En termes de stock, c'est pareil. Il y a cette faction-là qui est venue m'attaquer... Enfin, qui est venue faire de l'espionnage sur un territoire. J'ai pas aimé, je les ai attaqués. On m'a demandé de faire une trêve. Je me suis dit, pourquoi pas, négocions. Ils m'ont fait les 3 000 de bibines. Forcément, ça aide. Bref, nous, vous êtes venus pour voir du sang et des massacres. C'est ce qu'on va donc essayer de faire tout de suite. Alors, vous voyez, il y a la planque des AD4. Au moins, je suis juste à côté. Je peux les attaquer. En toute logique, eux, bah, écoutez, ils ne peuvent, si je me trompe pas, s'ils veulent m'attaquer de leur côté, ce sera ici. Ici, où j'ai absolument... Au pire, ils peuvent venir prendre la vie d'Aloca en soi. Et la planque, hein, en vrai, la planque ici, j'aurais peut-être pu monter la sécurité. Mais bon, ça changera rien. J'ai rien à perdre à les attaquer. Donc, allons-y. Déclarons la guerre. Alors, espérons juste que leurs alliés, parce que vous voyez, ils sont protégés, ils sont déjà en guerre. Ils sont protecteurs d'une faction que je ne connais pas. Ah, bon, ça va être encore une petite faction. Logiquement, je vais leur déclarer la guerre. Je ne devrais pas avoir trop de soucis. Hop là. On part en guerre. Bim, vous avez fait une grosse erreur. On va voir ça. Donc, vérifions. Il n'y a pas d'alliés de leur côté. Il n'y a pas d'alliés de mon côté. Ils ont 42 gangsters. J'en ai que 11. Ça, je ne comprends vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Par contre, ils ont 13 établissements. J'en ai désormais 138. C'est... L'écart est immense. Alors, si je l'attaque, c'est difficulté 5. Donc, on ne va peut-être pas attaquer de suite. On va attaquer petit à petit chaque bâtiment, comme d'hab. Et je vous retrouve pour le bâtiment final et donc, essayer de défoncer leur boss. Alors, la prise de quartier a été relativement compliquée, malgré tout. Excusez-moi. Hop, je remets le micro. Le quartier était sacrément bien défendu. Mais bon, ça y est. On est bon. On attaque la planque. Hop là, c'est parti. Alors là, l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas énormément de secteurs. Donc, ça ne fera pas beaucoup de secteurs donnés aux bruts. C'est cool. Ça ne fera pas beaucoup de choses à récupérer après. C'est un soulagement parce que là, les quartiers, j'en ai un petit peu marre de nettoyer les bâtiments. Je vous avoue. Alors. Ah, un joli petit fusil. Ça m'intéresse. Alors, on ne va surtout pas faire en automatique. Il n'y a pas de second si c'est lui. Non, même pas. Il n'y a pas de second. Ok, donc ça devrait être assez, j'ai envie de dire, simple. Alors. Surtout qu'avec les nouvelles compétences de mes persos, ça peut aller relativement vite. Comment on va faire ? On va faire ça. On va mettre Goldie ici pour tanker, comme d'hab. Ah, elle ne peut pas tirer, c'est vrai. Bon, par contre, vigilance, c'est plutôt pas mal. Alors, Harry Adams. Alors, Harry Adams, j'avoue qu'il y a quelque chose que j'apprécie assez avec lui. C'est qu'il est super mobile. Alors, on va le mettre ici. Déjà, on commence. Mais vraiment, je suis assez fier. Assez rapidement, le team peut vraiment bien se déplacer. Voilà. Donc là, en fait, voilà. D'ici, là, il est à 100% et tout, mais ce que j'aimerais faire, c'est profiter de sa mobilité à lui. Attendez. Hop là. Je ne sais pas si ça va être faisable. On va tenter. On va tenter un petit peu pour changer. J'ai envie de voir au niveau mobilité, ce qu'il vaut. J'espère qu'il va tuer. C'est bon. OK. Donc là, le fait qu'il ait tué, logiquement, voilà, il est encore mobile, donc je peux encore le déplacer. On va le faire aller de ce côté-là. On va voir ce que ça donne. Alors, Bernie Barnes, donc le petit nouveau qui n'est pas ridicule en soi. Par contre, il n'a pas une très, très bonne portée. l'agile, déplacement, culotté. Ah oui, ça, je n'avais pas fait gaffe. Alors oui, une grenade de tortue, ça, c'est rigolo, ça. J'ai chopé ça sur, je ne sais plus où, mais j'ai chopé ça, j'ai trouvé ça assez sympathique. Alors, par contre, on va le mettre là. On va le mettre en vigilance. Ouais. Je n'ai pas trop envie de le faire ça. Il y a quand même du monde là-bas, surtout qu'elle, elle va, à mon avis, elle va nous allumer là-bas. Alors, Gibi. On va déjà s'occuper de ceux qui sont ici. On va laisser venir les autres petit à petit. Alors. Ouf. Ah, blessure profonde. Ah, chacun de ses déplacements. D'accord. Ah oui, ça picote un peu, ça, par contre. Est-ce que j'ai moyen ? Non, je n'ai rien pour heal. Ah oui, la saloperie, elle est donc. Alors, Jazz. Jazz. Ouais, elle peut tirer, on va faire ça. 75%. Lancé de couteau est toujours plus faible, c'est incroyable. Ok, au moins, elle touche. Elle est moins ridicule qu'auparavant. Alors, là, ça y est, ça va commencer à se déplacer. Ah bah, alors lui, il n'a pas fait le chemin pour rien. Tant que c'est Goldie qui prend les patates, ça va. Alors. Ah. Ça pourrait être pas trop trop mal, ça. Quoique. Le problème, c'est qu'il y en a qui va reprendre l'état négatif. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se cacher d'elle. On le soignera après. On va le déplacer, le mettre à l'abri et on le soignera après. Non, ouais. Lui, c'est combat rapproché. On va taper, ouais. On va taper celui-ci, celui qui est full life. J'ai comment, on va lui faire bien, bien mal. Ça va, je m'attendais à plus que ça. Alors, man, hop, là. Allez, go. Je suis pas trop, trop inquiet, j'ai envie de vous dire. Même si le boss est toujours... Il faut toujours être source de problème. Alors, Ray. Ray, là. Ah. Ah, oui. Ouais, ouais. Donc, en fait, ce que je disais, source de problème. Ok, elle m'a mis super mal, en fait. Donc, on va faire ça. On vient de prendre 20 dégâts en moins. Ah, 20 dégâts en plus, du coup. Si on peut au moins exécuter ceux qui restent. Voilà. Voilà. Déjà, ok. On a déjà éliminé trois gardes. Eux, le temps qu'ils arrivent, on va avoir le temps de se repréparer à l'assaut. Alors, Nora. Nora, tu vas heal... Qui c'est ? Déjà, tu vas heal Ray qui est à l'abri. Voilà. Déjà, c'est moins problématique. Ensuite, eh ben, il pourrait se mettre en vigilance. Bon, par contre, elle n'a pas une vision de ouf. Il va quand même se mettre en vigilance au cas où, ici. On ne sait jamais. Je n'avais pas vu qu'elle avait tiré derrière la bosse. où sa compétence est vachement intéressante. Alors. Peut-être lui qui peut faire chier un petit peu de dégâts. Ouais. Table sur qui ? Sur Guibi. Ouais, ça va. C'est... Pas catastrophique encore. Il faut juste éviter de se prendre une bonne grenade dans la tronche, par contre. Euh... Ah, c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'au final, j'ai tiré un seul coup sur chaque cible. Problème, j'en ai qu'une en vue. Comme j'ai dit, on va les laisser venir. Alors, on va déjà exécuter celui-là. Voilà. Ensuite, alors. Donc là, il ne peut pas tirer. Donc, il ne peut pas non plus se faire tirer dessus par la bosse. Donc ça, pour l'instant, c'est cool. Ce qu'on va faire, vigilance. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à mettre la vigilance. On va plutôt mettre la vigilance de ce côté-là. Ouais, on va faire ça. Ah, attends. On va tout mettre de ce côté-là. Voilà. Du coup, lui, j'ai un petit peu peur de l'approcher, maintenant. On va voir ce qu'il a récupéré, là. Kit de médecin. D'accord. Ouais, intéressant. Alors, Bernie. Donc, Bernie, il va prendre un petit peu de dégâts, mais par contre, il va se mettre à l'abri. Au pire, s'il ne bouge pas pendant 4 tours, il ne reprendra pas de dégâts. Là. Gibi. Alors, mon petit Gibi, qu'est-ce qu'on fait ? Pareil, allez, vigilance. En espérant qu'il ne s'approche pas. Tiens. Alors. Ok, elle... Oh, elle décide de s'approcher. D'accord. Bon, elle prend au moins déjà... Ah oui ! C'est vrai que Nora a tendance à... à taper assez fort en vigilance. C'est assez cool. Est-ce qu'on n'irait pas tenter... Au final, elle, elle va mettre un peu de temps pour venir retaper. En vrai, on peut la tuer maintenant. Nickel. c'est bon. On va l'éliminer. Ça fera un gros point en moins. Dominique. Dominique. Ah, vous savez quoi ? On fait un gros trap ici. Alors, man. Parfait. Man, tu viens là. Non. C'est vrai qu'on pourrait éliminer un... En vrai. Allez. Comme ça, il nous emmènera pas autour d'après. Là. Le petit bouclier sur tout le monde. et c'est parfait. On est prêt à les recevoir. Et on élimine le boss. Voilà. Bon, ben, comme ça, elle m'inquiétera un petit peu moins. Allez, comité d'accueil. Il lui reste un PV. J'y crois pas. Nora. Alors, Nora. Elle peut se déplacer. Alors, on va la déplacer. Faudrait pas qu'elle ait le visuel. Faudrait pas que les autres puissent y tirer dessus, en fait. Là, ils peuvent. Allez, on va faire comme ça. On va la mettre comme les autres, c'est pas grave. Hop. Ici. Allez, s'il y en a un qui s'approche ici, là, par contre, c'est goulé d'entraînement, d'étranglement. Ah, échec. Ah, je suis déçu. Ah, je suis déçu. Ah, au final, ils viennent pas. par contre, tourne après, je les éclate. ok, d'accord, ok, ils veulent jouer au courant. J'ai préparé mon petit trap pour rien. On a le visu sur 3. Allez, on va l'utiliser. et de 1. C'est tout ? Ah, et de 2. Ok. Ensuite, petit copain, petit, eh ben, écoute, approche-toi. Allez, vas-y, approche-toi à fond. On va le mettre sur lui, comme ça, il n'y aura plus de tir de suppression. Voilà. Bon, le nettoyeur, il a servi à rien, du coup. On va pas chercher à prendre les loot, ça sert à rien, j'arriverai jamais à les prendre. On va faire ça. Comme ça, on est tourdi, normalement, si tout va bien. Hop là. Ah ben, attendre. Ah oui, Bernie, ah ouais. Il a les appui avec Bernie, il prenait ça. Je suis con, non. Mais du coup, qui peut, il Bernie, personne. On tirer sur qui ça ? Ah, sur un cadavre, ça serait pas drôle. On va la mettre. Eh, elle va venir ici, effectivement. Hop là, allez. Dominique, qu'est-ce qu'il a du heal ? Ah ben, écoute, on va faire ça. Ça coûte pas cher. Ça fait du bien. En espérant qu'il soit pas bloqué pendant 50 jours après. Donc là, on a le cadavre à allumer et c'est tout ce qu'on peut faire. Ah ben, hop là, petit man. Go. Oh, touche. Ah, carré, ça a pas tué. Bon, vous voyez, dégâts de corps à corps. Voilà, il ne reste plus qu'un avec genre un PV, je ne sais pas s'ils peuvent toucher d'ici. Il doit être planqué l'autre. Non, il ne peut pas. Eh ben, écoute, fais-toi plaisir. Mange-toi pour ce qu'elle t'a fait. Ah, ça, c'est beau, ça. elle ne pourra pas faire grand-chose. Ah si, elle peut être soignée. allez, on va utiliser un... Ah non, on n'a même pas eu besoin d'utiliser un kit de médecin, en fait. Alors, Bernie, tu es là. Elle ne peut pas, elle ne peut pas, lui ? Elle n'a pas la portée pour, en sérieux ? Si c'est ça que je veux utiliser, elle a la portée, cette fois ? Non ? Ah, c'est dommage. Bon bah, tant pis. Pourquoi c'est encore à Nora ? Ah, parce que j'avais retardé son tour, ok. Bon bah, je pense qu'on peut dire que c'est fini, je pense qu'on peut dire que c'est une réussite. Allez, et en plus, c'est le boss qui extermine. Parfait. Voilà. Waouh, ah, des choses intéressantes là, dis donc. Alors, un fusil, donc comme prévu, 50% de chance de projeter des ennemis, donc les dégâts ne sont pas énormes, il y a beaucoup de critiques, mais bon, je trouve que les dégâts ne sont pas ouf. Par contre, 50% de chance de projeter des ennemis, donc vers l'arrière, et 25% de chance d'infliger hémorragie, c'est plutôt cool. De toute façon, j'ai des vieux fusils qu'il faut que je change. Alors, le Faiseur de Veuve, ça c'est un bon nom ça. 40% de chance de crit, 100% de chance d'infliger poison, 100% de chance d'infliger hémorragie. C'est énorme. C'est absolument énorme. Et puis donc ça, c'est des petites choses qu'on connaît déjà. D'accord, alors, regardons la carte désormais. Bien sûr qu'on occupe, on occupe. La guerre est terminée. Très bien. Toujours, montez la sécurité. C'est parfait. Je perds ce que j'avais, la belle affaire. Je suis morte. Ne vous attachez pas trop à vos problèmes terre à terre, Goldie, voilà mon conseil, parce que je pense que je vous reverrai bientôt. Hop là, encore une faction éliminée. Donc, donc là, c'est une petite faction secondaire, quand je l'aurai englobée, parce que je ne vais pas lui faire la guerre, je vais l'acheter pour une trentaine de milliers, de dollars. J'aurai un nouveau quartier, à 100%, ça c'est plutôt cool. Et donc après, pour ma progression, je vais être bloqué un petit peu, donc, c'est quoi ? C'est des assis irlandais, hein ? Alors, la Northside Mob, ils ne sont peut-être pas irlandais, mais je trouve qu'il a une tête irlandais, du moins du cliché irlandais. Donc, il y a eux qui sont emmerdants, parce que je n'arriverai pas à les acheter, il va falloir que je les... The Blitter. Mais bon, ils sont présents sur trois quartiers, ça va être un petit peu chiant. Je pense que ce sera certainement les derniers adversaires que j'aurai. Je pense que je vais me concentrer d'abord sur les autres. Au final, il reste deux factions majeures, plus la débrouille des compagnies. Donc, je pense que je vais viser plutôt ça. Alors, par contre, avant de nous quitter, on avait dit qu'on avait des petites armes. Alors, elle, elle a un fusil de précision, elle va rester sur un fusil de précision. Le faiseur de... Il faut que je regarde sur qui je le mets. Alors, je regarde un petit peu déjà. Liby, il reste là-dessus. Dominique. Alors, Dominique, il est à la mitrailleuse. Est-ce que... Et c'est quoi quand même des bégas critiques ? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à lui mettre autre chose ? On va regarder... Ah ! Moi, je pense que j'ai trouvé... J'ai trouvé à qui je vais... Alors, 49,52 et 12% de crit. Donc, quoi qu'il arrive, il tapera plus fort avec ce petit fusil là. Et... Hum... Regarde donc... Non, ça ne va pas être sur lui. Je vais mettre... Ça va être sur... Alors, où est-ce qu'il se trouve ? Ah, vous me direz, le faiseur de veuf sur Bernie, ça pourrait être pas mal. Il se déplace de combien ? De 7 ? Ça ne fait pas beaucoup 7. Allez, on va... Non, quoique non, lui, il a tendance à rester au milieu du groupe pour mettre son bouclier, donc on ne va pas lui donner une arme. Jazz, elle ne bouge pas des masses, man non plus. Ah, Dr. Death, marrant ça. Gibi, c'est Dominique, hein. Dominique, ça pourrait être intéressant. On va regarder, on va comparer le faiseur de veufs. Je pense qu'il sera forcément mieux. En termes de dégâts, en termes de crit, écoutez, ça me semble vachement mieux. Parfait. Et puis, au pire, les autres. Regardez, on va changer ça. On va lui mettre un Gibi. Ça lui fera un petit peu plus de dégâts au corps à corps. C'est parfait. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'arrête là ou pas ? Non, on ne va pas s'arrêter là. Excusez-moi pour le bruit de chaise. Il y a peut-être une petite chose qu'on peut faire avant de se quitter pour cet épisode. c'est d'aller voir Mademoiselle Brown qui m'a contacté et qui m'a dit d'aller la voir. Alors, faisons ça. Ça tombe bien en plus. C'est à côté. Alors, go. Il faut que les gens sortent de l'immeuble pour ensuite pouvoir parler. Voilà. Donc là, je pense que j'arrive vraiment sur la fin. Je referai une vidéo pour les boss. Peut-être essayer de faire deux boss d'affilée sur le prochain épisode et finir sur un épisode après. A voir. A voir. Alors, Mademoiselle Garneau, nous arrivons au terme de notre route commune. Tu m'étonnons, les a trahis. Le ciel nous en garde, je crois que vous avez raison. Je crois que vous avez raison. J'ai un cadeau pour vous dans ce bâtiment. Allez voir. Ah oui. Oui, ça sort pas le piège. Vous me pardonnerez de n'avoir rien apporté. Ouais, non, mais... S'il vous plaît, j'ai envie de dire... J'ai vu assez de films comme ça. Alors, attendez, je regarde juste que tout le monde soit bien. Donc, Bernie, il faudrait lui remettre du PV. Ouais, on va faire ça. c'est vrai que j'ai plus qu'une soigneuse. hop là, tu vas soigner Bernie. Hop là. Vas-y, prenez, prenez, prenez. On en est où vis-à-vis des rachats, alors, des petites factions ? Les flics, les flics, à terme, je pense que je vais pouvoir les souloyer. 80% de chance. Après, fermer les yeux, c'est quoi ? Payez la police pour vous ignorer si vous commettez des crimes. ce qui pourrait être pas mal. Ah oui, non, bah non, bah en fait, il n'y a rien de pas mal avec le flic. Alors ici, je ne peux pas les acheter encore, donc ok, je ne les protège pas depuis 3 mois. Et eux, c'est pareil, ok, d'accord. Prochaine vidéo, si sûr et certain, eux, ils seront rachetés. Bon, bah, allons voir le petit cadeau qui m'attend. Ah mais il y a vraiment un cadeau en plus. Oh. Attends, je l'ai trahi et genre, il y a un vrai cadeau. Bah, c'est un piège, pas possible. qui est ce charmant jeune homme ? Goldie, tu es venu pour moi. Cliff, ils t'ont trouvé. Je pensais pouvoir leur échapper. Je pensais pouvoir fuir comme toi et repartir de zéro. Mais les connexionnaires m'ont retrouvé à Atlantic City. On ne peut pas échapper à ce qu'on est ni à ce qu'on a fait. Tu as été idiot. On va dire ça. C'est trop tard à présent. Quand je t'ai retrouvé, je me suis dit que tout allait s'arranger. J'ai tout foutu en l'air pour toi aussi, alors j'ai fui. Tu crois que je ne connais pas ce sentiment ? C'était différent. Tu as tué notre père. Je ne l'avais pas compris jusqu'ici. Je ne dis pas que tu n'aurais pas dû. C'était un homme cruel. Mais quand tu es parti, tu m'as abandonné. C'est vrai, il fallait que je parte que je devienne quelqu'un de nouveau, quelque chose d'autre. Je ne pouvais pas en plus m'occuper de toi. Tu aurais dû rester là-bas. Ça aurait été mieux pour nous deux ans. Je suis assez d'accord. On n'est pas non plus une lepette. Oui, nous sommes là. Alors, vous avez une dette envers nous, mademoiselle Garneau, votre frère aussi. Terminez votre collecte en lui prenant la vie et nous considérerons que vous nous avez remboursés. C'est bien pour vous aussi. Votre passé sera oublié. Plus les jeunes Garneau. Uniquement Goldie. La dette se paye dans le sang. Vraiment, pensez que c'est le seul moyen de mettre un terme à tout ça. Je suis fatigué de vous entendre blablater. On va essayer de négocier. Quel autre moyen y a-t-il ? Le serpent n'a pas. Ok, d'accord. Le serpent n'a pas de tête, je sais, mais c'est votre sang qui paiera ses dettes. Oui, de toute façon, il n'y a aucun espoir que je tue le frère. Alors, c'est bien un petit piège. Ils ne sont que cinq. Je les éclate, en fait. Allez, collectionneur. Allez, je dis un tour. Peut-être plus. Peut-être plus. Il faut voir combien ils sont tanky. En plus, c'est Mademoiselle Brandy avec que je focus. Alors. Alors, alors, alors. Je vérifie. Tire au ventre. Ah oui, 84. Oui, on va partir là-dessus. Je m'attendais à quelque chose de plus dur, quand même. Parce que là, à cinq, je les ferais peut-être pendant un tour. Mais ça va aller quand même relativement vite. Allez, hop. Assommer hémorragie. Ouais, bon, bah. Les pauvres. Je vais dire, ça va être compliqué pour vous, là. Gibi, il peut pas. Allez, hop. Gibi, tu fais ça. Allez. Je suis déçu. J'aurais bien voulu les tenter en un tour. Allez, Mademoiselle Brown, fini. Ah non, elle est pas morte. On va dire avec l'hémorragie, si elle est pas morte, c'est tout comme. Il en reste. Il est où, celui-là ? 29 PV. Ah, c'est lui, là. Ok, enfin. Elle. Là. Donc, elle, elle est morte. Elle. On la tue. On va être un peu violent. Ils ont quand même menacé de me faire tuer mon frère. Dominique. Ah. On va tester notre nouvelle arme avec Dominique. Alors. Combien de dégâts il fait avec ça, du coup ? 79 inconscients. Ah, oui. Là, ça tapote. Ça tapote. Alors. Man running. Man running. Ah, bon, on va faire ça. Cour et tire. Tu viens jusqu'ici. Empoisonner, hémorragie. Ouais, bon, ben. Il restera pas des masses à la fin de ce tour. Ah, sommet et tout. Oh là là. Je leur mets tellement d'effets. Bon, allez, on fait ça. Tant pis. Je pensais les faire en un tour mais je pourrais pas. Peut-être qu'en m'étant organisé différemment j'aurais peut-être pu. Mais bon, c'est pas grave. J'ai envie de dire, c'est tiré sur l'ambiance mais c'est bon, c'est tiré sur le cadavre. Ah oui, je l'avais vu cette compétence déjà. Effectivement. Je l'ai jamais utilisée mais effectivement. Euh... Bon, bah... Là. OK. Alors, il y a l'âme, c'est pareil, tu cours. Tu viens jusqu'ici. Hop là. Comme ça. Exécution sommaire. Très bien. Alors, les collectionneurs, normalement, c'est fini. Est-ce que, vis-à-vis de la quête, est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce que j'ai une notif ? Rien. Rien du tout. Discuter avec Mademoiselle Brown. Ah, OK, d'accord. Elle est inconsciente. Oui, d'accord. Elle est pas tuée. La chance. Avec tout ce que je lui ai mis. Tuez-moi, si vous voulez, Mademoiselle Garneau. Ça ne changera rien. J'aimerais bien mais mon ami Sal m'a donné ce... Ça changera tout. Mon ami Sal m'a donné ça. On va faire ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est votre vrai nom, Lisa. L'adresse de votre famille. Complètement normal. Vous n'êtes pas la descendante d'un serpent sans tête. On va faire ça. Vous ne me direz rien. Ça semble improbable. Peut-être que si vous voulez prendre le risque, laissez-moi tranquille. Moi et les miens ne l'auront pas besoin de le savoir. On va faire ça. Très bien. Toutes les dettes sont effacées. Laissons le passé dans le passé, Lisa. Mais souvenez-vous, j'observe en permanence. Raaah. Et discutons avec le frangin. Ça, c'est classe. Tu n'arrives pas à y croire. Je suis libre. Tu peux encore sauver. Et maintenant ? Alors, tu peux rester ici avec moi si tu veux ou partir. Tu peux être quelqu'un d'autre ou simplement toi-même comme tu veux. Je n'ai pas décidé pour toi. Est-ce que je n'en ai pas fait assez ? Ça me va. Est-ce que je peux rester un moment et voir ce qui arrive ? C'est toi qui choisis. Hop là. Cliff va rester en vie d'un moment. Tant mieux. Mission terminée. 20 000 dollars. Ok. Bon. Les petits boosts qui ne me servent plus à rien des armées. Et la quête du frangin est certainement terminée. Alors. Eh bien, écoutez. On va se quitter là-dessus. Il ne me reste plus qu'à contrôler tous les quartiers et tuer tous les boss, vous voyez, sur les missions d'Empire. Donc ça, ça va aller assez vite en soi. Eh bien, écoutez. Je vous retrouve au prochain épisode. Je ne sais pas si je vais faire une grosse ellipse ou pas. Je vais voir. Je vais prendre du plaisir. J'ai tellement d'argent. Je pense que je vais hop un peu tous mes quartiers. Un bref. Laissez des commentaires comme d'hab. Un like. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501